Du 22 au 24 octobre, la Russie accueillera une vingtaine de dirigeants étrangers à l'occasion du sommet des BRICS. Ce sommet d'alliés et de partenaires doit démontrer sa puissance et l'échec des efforts que les Occidentaux ont déployés pour l'isoler depuis la guerre en Ukraine. Le groupe des BRICS est la voix du Sud dans ses plateformes multilatérales où l'Occident domine. Le bloc est le seul à pouvoir vraiment nous sortir de cette situation. Si vous regardez le G20, l'Union africaine ou les autres plateformes ou associations, aucun ne peut sauver le Sud de l'ordre mondial actuel. Il n'y a que les BRICS qui ont une voix et une collaboration puissante. En plus des dirigeants étrangers, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait participer à ce sommet, selon le Kremlin. L'idée russe est que si vous créez une plateforme sur laquelle il n'y a que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Arabie Saoudite, de nombreux pays qui sont des partenaires vitaux pour les États-Unis, ne seront pas prêts à s'en prendre à cette plateforme et à la sanctionner. La Russie disposera donc d'une grande marge de manœuvre et je pense que l'Occident travaille à huis clos avec ces pays pour essayer de les décourager et de s'intégrer davantage. Cette réunion intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis. Le pouvoir russe se flatte de l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie.